Hello ! Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un petit haul à faire ensemble, spécial cosmétiques coréens, regardés et skin care. Et aussi skin care, regardez ! Tadam ! C'est une vidéo en partenariat avec Stylevana. J'ai donc reçu ces produits skin care et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Stylevana, c'est une boutique internationale de cosmétiques coréens. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix sur Stylevana. Ça fait deux ans, quasi, ouais, quasi deux ans que Stylevana est mon partenaire, qu'on travaille ensemble. J'ai passé moi-même de mon côté plusieurs hauls sur Stylevana. Donc c'est une boutique que je connais quand même assez bien. Le choix au niveau des marques est assez impressionnant. Mais surtout, ce qui est super sur Stylevana, c'est que c'est vraiment pas cher. Donc ouais, on a des produits qui sont pas chers et ils ont des super offres flash assez régulièrement. En plus, j'ai un code promo pour vous. Je vous le mets à l'écran juste ici. Il sera aussi en barre d'infos avec tous les détails. Il est affilié, il y a une date limite. Enfin, la date limite, c'est la fin 2022. Donc ça va, il y a le temps quand même. Mais voilà, vous voyez, c'est un code promo qui vous offre moins 10% sur la plupart des produits et moins 15% sur d'autres. Donc n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Sans plus de blabla, on va tout de suite commencer par piocher dans cette boîte. Et on va regarder ensemble les cosmétiques coréens qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a que de la K-Beauty. Et voici le premier produit. C'est le Skin Food Royal Propolis. En fait, la marque, c'est Skin Food et c'est le Royal Honey Propolis Enrich Essence. C'est donc une essence. Vous la connaissez déjà si vous me suivez régulièrement sur Instagram, sur YouTube et sur le blog. En fait, ça fait partie d'une gamme très large au propolis. Et j'ai déjà d'ailleurs fait la revue du Skin Food Propolis Enrich Sleeping Pack sur mon blog. Je vous mets à l'écran un petit peu une capture de mon blog. Je vous le dis tout de suite, ce Sleeping Pack, donc ce masque de nuit de chez Skin Food est une pure tuerie. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu l'article de plus près. Et celui-là, j'ai commencé à le tester. J'en ai déjà une bouteille. J'ai commencé à le tester. Et pour le peu que j'ai testé, j'ai adoré. Donc voilà, je n'ai pas assez testé pour en faire une revue complète et vraiment vous donner un avis sincère et carré. Évidemment, c'est plus intéressant si je précise quand même. Je connais bien le produit, donc j'ai un peu oublié. Mais je précise que c'est avec 63% d'extrait de propolis et que ça vient avant tout hydrater en fait. C'est un produit qui vient surtout hydrater et nourrir la peau en profondeur. Next ! C'est de chez Petite Fée. En fait, ce n'est pas Petite Fée. Moi, j'ai tendance à le dire Petite Fée, mais c'est Petite Fée. On voit la marque ici. Je vous montrerai de plus près, mais c'est Petite Fée. C'est le Aura Quartz Hydrogel Eyes on Mask. C'est donc un masque pour les yeux qu'on met comme ça, vous voyez. Et en fait, ça vient décongestionner. C'est le but principal, c'est décongestionner le contour des yeux. Et les masques comme ça, je n'ai jamais testé, donc ce sera vraiment l'occasion. Je pense que je vous en ferai un crash test, mais sur Instagram en Stories, je pense, ou en Reel. Je ne sais pas encore, mais ce sera sur Instagram, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo s'affiche ici. Il y a un lien direct dans la barre d'infos si vous voulez directement cliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou. Regardez la suite, c'est de chez Innisfree. C'est le Jeju Cherry Blossom Special Kit avec 4 produits à l'intérieur. C'est tout en format miniature. Donc ça, c'est pratique quand on part en week-end ou une semaine en vacances quelque part. On a d'abord le Jeju Cherry Blossom Skin. Alors là, c'est un petit mystère. C'est très liquide, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, parce que skin, ça veut dire que c'est de la skin care, mais ça ne me dit pas si c'est un toner, une essence. Je ne sais pas, je vais aller regarder juste après. On a ici une petite lotion. Est-ce qu'il y a le grammage ? Je regarde, mais je ne le vois pas. Si, 15 ml. Ce n'est pas mal quand même. Mais voilà, c'est une petite lotion. Ensuite, en miniature, miniature, on a une petite crème qui fait 5 ml pour le format. Et une deuxième crème. Alors, ce n'est pas les mêmes. Ici, on a la Tone Up Cream. Donc, ça vient rehausser le teint. Ça vient éclaircir un petit peu. Enfin, c'est... Tone Up, c'est un truc qui est très célèbre en Corée du Sud. Et ici, on a Jelly Cream. Donc, c'est une autre texture et c'est juste hydratant. J'ai été vérifier et en fait, le Cherry Blossom Skin, c'est un toner. Voilà, tout simplement, un toner. Donc, on a quand même deux crèmes. Un toner, déjà, on a quelque chose à faire. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un petit kit qui est vraiment super sympa pour aller en voyage. Ensuite, on a une crème de jour au packaging très original. Voilà où est la crème. C'est de chez Purito. Et en fait, alors, je vous le dis tout de suite, je m'arrête sur le packaging parce que Purito, c'est une marque qui se veut naturelle, qui se veut éco-responsable, etc. Et là, ils le prouvent avec le packaging. C'est un packaging très simple. On ouvre, on prend la crème et c'est fini. La crème, précisément, c'est la Haute-In Calming Gel Cream. C'est donc une crème de jour à l'avoine, au panthénol et au squalane. Elle est sans parfum, sans alcool, sans silicone, sans huile essentielle. Uniquement avec des ingrédients dérivés des plantes. Donc, elle est aussi vegan. Je vous disais que c'est une marque éco-responsable. C'est un packaging ici. C'est pas du plastique, en fait. Ça ressemble, mais on sent tout de suite à la texture que c'est pas du plastique. Et ça, c'est assez incroyable. En fait, c'est fait avec du papier recyclé. Donc, c'est assez impressionnant parce que je pense qu'il est glacé ou quelque chose. Je connais pas comment ils ont fait ça, mais c'est pas du tout du plastique. C'est une crème qui est plutôt conçue pour les peaux sensibles et les peaux mixtes à grasse. Voilà, c'est pas vraiment pour les peaux sèches. Je pense pas que c'est assez d'hydratation pour les peaux sèches. Je l'ai pas testé, mais tout ça, c'est ce que dit le site et la marque Purito. Donc, voilà, je ne fais que répéter ce qui est indiqué. Il nous reste deux produits à regarder ensemble. Le premier, c'est de chez Make Pray. Ta-da ! C'est le Peel Me Radiance Peeling Sleeping Pack. Alors, je vous arrête. Je vous le dis tout de suite. Je m'arrête. Plutôt, c'est mieux. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai jamais testé de Peeling Sleeping Pack. Ça, jamais. Je... Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, quand on ouvre, ça vient avec une petite spatule qui est coincée dans le packaging. Très pratique. Et ensuite, on a le produit qui fait 80 ml quand même. S'il vous plaît, c'est énorme, 80 ml. Donc, le packaging est assez sympa. C'est très épuré. Alors, qu'est-ce que nous dit le produit ? Le packaging est en anglais. Donc, ça, c'est sympa. C'est pas mal. Ça nous dit que c'est un masque de nuit. Donc, on applique le soir et qu'on laisse poser toute la nuit. Qui va exfolier la peau en délicatesse. Voilà, ce n'est pas une grosse exfoliation. Qui va donc exfolier délicatement la peau avec l'aide de PHA. Alors, est-ce que vous avez vu mon article sur le blog explicatif ? C'est vraiment un article. L'exfoliation chimique pour les nuls. J'exagère, mais c'est ça. C'est vraiment la base de la base de la base. Je vous le mets à l'écran. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous parle des AHA, BHA et PHA. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, les PHA, c'est des exfoliants chimiques qui sont très, très, très délicats. Je veux dire, c'est pas agressif pour la peau. Du moins, c'est parmi les moins agressifs par rapport à tous les autres. Application comme un masque de nuit assez classique. J'ai l'impression, on ne met pas de crème hydratante ni rien. À la place, on met le masque et on laisse poser toute la nuit. Et le lendemain matin, il faut le rincer. Ce qui est vraiment très évident, étant donné que ça vient exfolier. Donc, on ne peut pas garder nos cellules mortes sur la peau toute la journée. C'est une évidence. Donc, on vient le rincer. Bref, c'est très intéressant. Je n'ouvre pas, évidemment, les produits que j'unboxe avec vous aujourd'hui. Parce que sinon, ils vont se périmer. Je vais les gâcher. Donc, vous voyez, je préfère vous les montrer et pas les ouvrir. Mais d'une façon, je vais les ouvrir à un moment donné. C'est une évidence. Fan de skincare comme je suis, je vais les ouvrir. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur le blog et les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de ces petits produits. C'est déjà le dernier. Mais j'ai gardé le dernier. C'est peut-être bien l'un des produits que je veux le plus tester depuis un petit moment. Et j'étais tellement contente quand j'ai pu l'avoir avec Stylevana. C'est une marque qui était dans une de mes marques à tester absolument l'année dernière. Et je n'ai jamais pu tester d'ailleurs. Dommage. Mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. C'est la marque Illyune. Et voici le petit produit. C'est le Mild Easy Wash Sun Scream. Avec un SPF 50+, et un PA quadriple+. Croyez-le ou non, mais dans ce petit pot... Enfin petit, j'exagère, mais il n'est pas très gros. Il est très compact. Il y a quand même 150 ml. Le produit en lui-même, c'est une crème solaire. Avec donc la protection solaire la plus haute qu'on trouve en Corée du Sud. Le 50+, PA quadriple+, on ne trouve pas mieux en Corée du Sud. Et vous allez me demander pourquoi elle s'appelle Easy Wash. Tout simplement parce que la marque Illyune a voulu créer une crème solaire qui se nettoie facilement. Donc je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des crèmes solaires coréennes, pour vraiment bien les retirer à la fin de la journée, et éviter qu'on ait des résidus sur le visage, il faut utiliser un nettoyant à base d'huile. Votre simple eau micellaire ne suffirait pas en fait à la nettoyer correctement. Et donc là, ils ont voulu créer un produit qui est hors de ce cadre, donc plus facile à nettoyer. Très sincèrement, je continuerai d'utiliser mon nettoyant huileux, donc mon démaquillant huile, pour démaquiller ma crème solaire. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas les démaquillants huile, sachez que normalement, c'est censé être mieux avec cette crème solaire. En gros, on est censé pouvoir la démaquiller sans huile à la fin, donc ça c'est bien. Voilà, et voilà, c'est fini pour ce All Style Vanna spécial skin care. J'espère que vous aurez apprécié, qu'il y a des produits qui vous auront un peu tenté, ou s'ils vous tentaient déjà, que j'aurais pu vous apporter quelques petites informations en plus. Je mets tous les liens vers les produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'infos. Comme je vous disais plus tôt, il y a plein d'infos en barre d'infos, ce qui est assez logique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Mon code promo est en barre d'infos si vous voulez le copier-coller, c'est plus facile, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous remercie encore Style Vanna pour ce partenariat. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada